Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les bougies d'allumage Bolk utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser l'emplacement des bougies d'allumage. On te conseille de changer les bougies une par une, car il est important de ne pas intervertir les bobines entre elles. Déconnecte l'alimentation de la bobine. Pour ce faire, appuie sur la languette en plastique de manière à libérer l'ergot qui empêche la sortie de la cosse. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10, dépose le boulon de maintien de la bobine. Tu peux maintenant retirer délicatement la bobine en faisant des petits mouvements de va-et-vient latéral. Astuce ! On te conseille avec un tube de plastique fin scotché à un embout d'aspirateur, de bien nettoyer autour de l'emplacement de la bougie. A l'aide d'un cliquet, d'une rallonge et d'une douille à bougie de 16, débloque la bougie, puis finis le dévissage à la main. Retire la bougie. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi de la nouvelle bougie. Mets en place la nouvelle bougie. Commence le serrage à la main, puis termine par bloquer à l'aide du cliquet. Il existe plusieurs techniques de serrage des bougies. Tu peux utiliser une clé dynamométrique et ainsi utiliser le couple de serrage préconisé par le constructeur. Ou alors, tu peux utiliser un disque angulaire de serrage pour respecter l'angle préconisé. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Comment serrer une bougie d'allumage » avant de réaliser cette étape. Repose la bobine en l'enfonçant au maximum. Tu dois entendre un petit « clac » d'insertion. Tu peux ensuite revisser le boulon de maintien à l'aide du cliquet. Reconnecte la bobine. Tu peux maintenant réitérer l'opération sur les autres bougies. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi. Ça serait vraiment cool. Sous-titrage Société Radio-Canada